Et bien bonsoir tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. Enfin je dis bonsoir mais voilà. On se retrouve sur State of Decay Breakdown, comme d'habitude on va continuer notre petite partie. Bon je vais essayer d'avoir la pêche, d'être dynamique, etc. mais je tourne cette vidéo à 4h09 du matin. Donc je vais quand même essayer de ne pas faire n'importe quoi. Et on va surtout essayer de finir ce satané camping-car pour pouvoir partir de cette ville. Je pense que là on devrait pouvoir y arriver dans cette vidéo, il ne nous restait plus que l'essence à mettre en place. Donc normalement ça devrait aller et il fait jour, ça c'est bien. Plus d'objets disponibles, surstock de bouffe, surstock de médicaments. C'est parfait, franchement. A gagner plus d'euros en munitions grâce à l'échange que j'ai fait, le petit échange commercial. Ressources bonus collectées, plus 15, plus 15, plus 15, plus 15. What, pourquoi j'ai récupéré des ressources bonus ? Ah oui, j'ai 49 de matériel, 24 d'essence. Oh la la la, mon dieu, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il me manque 1 d'essence. Ils sont pas sérieux. Et d'un coup il fait nuit. Euh ouais, je sais pas pourquoi d'un coup il fait nuit. Il me manque 1 d'essence. Ou le jour se lève, je sais pas. Je sais pas trop. Non, non, c'est pas possible. Ah, le mec il revient. Approvisionnement en ressources inconnues. J'espère qu'il a de l'essence. Allez, dis-moi que t'as de l'essence, mec. Ah, ça y est, la nuit vient de tomber. Donc c'est bien la nuit, c'est pas grave. On va faire avec. Allez, dis-moi que t'as de l'essence. S'il te plaît. Allez, 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 de l'essence. C'est quoi que t'as ramené ? Ressources acquises, récupérées par Ernesto. Ah oui, mais comme je suis déjà en surstock, à mon avis c'est de la bouffe ou des médicaments qu'il a ramené. Bon c'est pas grave, on va essayer de chercher de l'essence autre part. Ça risque d'être problématique. Où est-ce qu'il peut y avoir de l'essence ? C'est des zombies qui pop, assiégés, chasse aux zombies sauvages, infestations, pilleurs, évacuons-les. Ça, à mon avis, c'est pour avoir des nouveaux survivants, mais c'est trop loin. Là, c'est pour aider des mecs, mais... Non, j'ai pas que ça. Moi, il me faut de l'essence. C'est ma priorité, c'est ça. C'est trouver de l'essence. Mais bon. On va essayer de se diriger vers... Les entrepôts, là. À la limite, je peux y aller à pied, là-bas. Est-ce qu'il y a pas moyen que je monte ? En descendant par la... Ouais, non, c'est le bordel. Je vais faire le tour en voiture, ça vaut mieux. Je vais faire le tour en voiture, on va essayer de récupérer l'essence le plus vite possible et commencer la réparation du camping-car. Je sais pas si on pourra partir dans cet épisode, mais au moins, la réparation... Putain, encore une infestation, quoi. Au moins, les réparations... Les réparations seront faites. Je vais arriver, je bafouille, là. Il est un peu tard. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas prendre de l'essence dans les voitures, genre... Par exemple, ça détruirait le véhicule et on récolte de l'essence. Mais le véhicule serait inutilisable, ça aurait été pas mal de faire un système dangereux. Ça peut dépanner, quoi. Enfin, bon. Hop, l'entrepôt, c'est ici. Ça a l'air d'être là. C'est ici. C'est ici. C'est un vieux bâtiment, on dirait une vieille usine. On va y aller discrètement, mais ça a l'air d'être complètement... en ruine. Il y a des zombies. Quelques zombies. Ouais, il y en a quand même pas mal. On va essayer de me les faire. Voilà. Je pouvais pas l'achever, lui. Ouais, mais non, mais si je me gourais de touches, c'est normal. Voilà. Je me gourais de touches pour les achever. Là, il y a un zombie au sol qui va se relever. Là, il doit y en avoir un contre le mur. Regardez, il se tourne vers moi, le truc. Ou alors, ils doivent être à l'étage ou je sais pas quoi. C'est bizarre. Bref, on explore. On fait ça vite. Apparemment, c'est surtout complètement bizarre. Site abandonné. Alors, je sais pas si c'est un truc qu'on fouille. Ou si ça peut être un emplacement potentiel... Ah ! Oh, magnifique ce que je viens de faire. Ou alors, si ça peut être un emplacement potentiel de base. Je suis en train de me le demander. Il y a des ressources ici. Il y a pas mal de choses là. Il y a un zombie à l'extérieur. C'est pas très grave. Il y a pas mal de trucs à fouiller. Je pense que nos défenses sont efficaces, mais je ne suis pas sûr de vouloir tester pour autant. Je devrais établir le nouveau poste de surveillance. Fusée éclairante. Non, merci. Là, ça m'étonnerait qu'il y ait de l'essence là-dedans. Bon, autant continuer de fouiller. Elle n'a rien découvert, d'accord. Alors, j'entends des bruits de zombies dehors, mais assez nombreux. Donc, je ne sais pas, c'est étrange. Il y en a un qui court là. Putain, je le savais. C'est pas grave, c'est pas grave. On continue de fouiller. Il n'a rien découvert. Mon dernier espoir, ce serait là. Il y a encore un zombie dehors. qui ne bouge pas, c'est qu'il bouge. Viens, parle-le toi. Voilà. On se dépêche. J'aimerais bien trouver ce qu'il me faut le plus vite possible. Ah, des ressources de matériel. Ouais, mais c'est pas ça qu'il me faut, moi. En attendant, ce que je peux faire, c'est... Est-ce que j'appelle un pilleur ou est-ce que je fais un avant-poste ? Message radio à la base. Avant-poste. Ouais, je vais faire un avant-poste plutôt. Je sais ce que je vais faire. Tant pis si on ne peut pas avoir le camping-car maintenant. En attendant, je vais nous trouver une meilleure base. Chaud devant. Mais non, mais... Oh, je me suis couru de touche. Je voulais klaxonner. Pour titiller un peu le zombie, là. Merde. Commence pas à faire le con. Allez. On va tout simplement se trouver une meilleure base. Ouf. Pour patienter, on va dire. Et je sais déjà où est-ce qu'on va aller. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode précédent. Je suis passé devant une grosse... Une espèce d'entrepôt, une usine. Et bien, on va aller là-bas, tout simplement. On va aller là-bas et le camping-car attendra. On va aller là-bas, essayer de se faire une petite base assez développée. Et pouvoir se renforcer au maximum. Pouvoir se renforcer au maximum avant d'entrer dans la troisième ville. Voilà, ça c'est fait. Alors, 64... De ressources matérielles. Je crois qu'il en fallait 50 pour pouvoir déménager. Dans la grosse base. Donc la grosse base, c'est celle-ci. Juste en face des infestations, c'est super. On va s'éclater. Mais c'est une base gigantesque. Alors, j'espère que je ne serai pas obligé de refaire mes avant-postes. Mais normalement, je crois même que je vais pouvoir avoir des avant-postes en plus. Je ne suis pas sûr. Oh merde. Oh merde, je ne m'attendais pas à ça en fait. Il y a une infestation dans le truc. Forcément. Sinon, ça serait beaucoup trop facile. Ça serait beaucoup trop facile. On va essayer de se les faire. Tranquillement. Sans trop... Paniquer. Tout est-ce que je n'ai plus de munitions. Je vais les attirer. Allez. Allez. C'est ça, c'est ça. Allez, suivez-moi. C'est parfait. Suivez-moi. C'est bon. C'est bon. Normalement, je n'ai plus que le hurleur à tuer. La ferme ! Crève toi. C'est bon. Infestation nettoyée. Alors requiert 10 personnes et 50 matériaux. Entrepôt de camion. Ça, c'est fait. On est des Survivors. Relocaliser la base. Je pense qu'on devrait installer notre base ici. Pas mal. Tu veux vraiment faire ça ? Ouais. Nouvelle base. Et voilà. C'est bon, ils sont déjà chez eux. C'est parfait. Est-ce que tout le monde est à la maison ? Caractère inquiet, à la maison, à la maison, à la maison. Nickel. Bon. On va tout de suite s'occuper de tout ce qui est construction. Alors. Je vais montrer et voir ce qu'il y a. Alors, j'ai des nouvelles places d'avant-poste. Je peux refaire deux avant-poste. Attendez, j'en garde l'heure vite fait. C'est bon. Alors, déjà là, on répare. Il va falloir faire toutes les réparations. Atelier, on répare. Salle de stockage, on répare. Ah, nickel la salle de stockage. Je vais pouvoir stocker plein de ressources. C'est parfait. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Une tour à mettre. Là, on pourra mettre la cuisine. Ah, on peut mettre tout en fait. Une salle à manger et tout. On peut tout mettre là-dedans. Et c'est peut-être pas la plus grosse base du jeu, ça. En tout cas, c'est déjà bien. Donc, on a cette nouvelle base. Pendant l'instant, on va pouvoir se renforcer ici. Je vais essayer de me faire les infestations. Donc, je vais prendre des munitions. Ça se construit à vue d'oeil, hein. Stockage de l'entrepôt. Alors, je vais regarder combien on peut stocker aussi. 110, 110, 110, 190, 170. Oh, nickel. Nourriture, moins 8, quotidien, plus 3, moins 8, moins 7, 0. J'ai l'impression que ça consomme plus qu'avant, en fait. Population 11, lit 8, main-d'oeuvre 10. Alors, il y a trop de choses à faire pour tout faire en une journée. Pour compter la main-d'oeuvre disponible, il faut compter ceux qui ne sont pas fatigués ni blessés. Main-d'oeuvre 10. Alors, je ne sais pas à quoi correspond la main-d'oeuvre. En tout cas, voilà. Le placard. Où est-ce qu'il y a le placard de ressources ? Dans cette base. Parce que le problème, c'est que c'est grand. Alors là, il y a une pièce vide. C'est ici. D'accord. Il y aurait pas des trucs à fouiller, des fois ? Placard à réserve. Donc ça, je vais poser... 9mm, c'est pas ça qu'il me faut, moi. Ça, je vais poser... Ça, c'est... H courbé, je vais la prendre. Il me faut du calibre 22. Ouais, t'as raison. On verra ça plus tard, par contre. Alors, ça, c'est les armes. Munitions, j'y étais. Non, c'est calibre 45, ça. Calibre 22, 30 balles, nickel. Euh, prendre 10, voilà. Je vais pouvoir faire le ménage en face. Parce que là... En tout cas, j'ai l'impression que ça se passe bien. Les gens s'installent. Pour l'instant, ça ne semble pas à grand chose. Pour l'instant, on a moins de trucs qu'avant. Mais ça ne peut qu'aller mieux plus tard. Déjà, les zombies ne peuvent pas grimper au mur. J'ai rien dit, j'ai rien dit du tout. Je pensais que les barbelés allaient les arrêter. C'est une arme de bourrin, ça, j'ai l'impression. Alors, une horde se dirige vers la base. Oh oui, mais elle est loin, puis elle va se prendre les pièges. Elle repose trois pièges près, voilà. C'est bon, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que c'est ça ? Chasse aux zombies... Chasse aux zombies... Chasse aux zombies... Ah bah dis-donc. On va se faire l'infestation. C'est parti. Merde, j'ai oublié de recharger. Plutôt efficace le flingue, hein. Le flingue, là, je suis fatigué. Excusez-moi. Ça ne te dit pas de venir par là, toi ? Viens, petit père. Oh, loupé. Il faut que je m'entraîne au tir. Je n'ai plus l'habitude. Donc ils sont enfermés là-dedans. Deux hurleurs. Non, ce n'est pas des hurleurs. C'est quoi, ça ? Me dis pas que c'est des sauvages. Ah non, me dis pas que c'est des sauvages. Si c'est des sauvages, je suis foutu. On va aller voir ça tout de suite. Oh, c'est ça. Apparemment, c'est des hurleurs. Et tellement ils sont nombreux là-dedans, qu'ils passent à travers les murs. C'est hallucinant. Il y a beaucoup de ressources ici, hein. Ok, c'est parti. Allez, au suivant ! J'ai plus de balles. Faut que je les fasse sortir. Allez, venez par là ! Ah, vache ! Non ! C'est pas vrai ! Faut que je le bute, lui ! C'est bon ! Allez ! Ok, zombies éliminés ! Euh... Je suis peinard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a hâte d'y avoir pas mal de trucs, là. Il va falloir que je refasse un avant-poste matériel. Rien découvert. Remarque, je suis un peu con parce que je pense qu'on va trouver l'essence, en fait. C'est ça qui fait chier. Une horde de zombies se dirige vers la base. C'est pas très... Enfin, je pense qu'on va surtout trouver du matériel. Bon, bah ça a été une rue de bataille. Pleine de remondissements. Deux ressources de matériel. C'est parfait, ça, c'est parfait. Je vais en prendre un. Je vais prendre ça. C'est toujours bon à prendre. Je vais le laisser celui-là pour pouvoir faire un avant-poste. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est toujours bon, en fait, d'avoir des avant-postes devant sa base. Ça permet d'avoir des pièges, etc., en cas d'attaque. Mais viens, toi. Je t'attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Allez ! Viens par le... Hein ! Hein ! Hein ! Meurs ! Voilà ! C'est comme ça que ça marche. J'irai les voir... Oh, encore deux matériels ? Oh la vache. Bon allez, je vais aller déposer le premier sac. Je vais pouvoir lancer plein de constructions, les gars. C'est parfait. Par contre, mon mec est un peu crevé. Enfin, il est blessé quoi. Il a ressenti un peu les effets du combat. Là où est-ce qu'on met les ressources là-dedans ? Auprès du placard, j'imagine. Auprès du placard, j'imagine. Allez. Premier sac. Tout se passe bien. Tout se passe pour le mieux. J'ai trouvé une grande ressource matérielle. C'est super. Est-ce que je peux passer par-dessus le... Il y a que les zombies qui peuvent, bien sûr, sinon c'est pas drôle. C'est pas grave. Le seul souci, c'est que ça fait... Il est où la porte ? Il y a où la porte ? Je suis fatigué, je sais. Je commence à fatiguer. Le souci, c'est que je me suis beaucoup battu. Donc forcément... Je me fatigue vite. Alors, je n'ai plus de trucs énergétiques. Par contre, je vais prendre... Hop, un petit médoc. Donc c'est ici qu'il y avait les deux matériels. J'en prends un. Ouh, la horde arrive. Il y a une horde qui arrive. Je la vois. Elle s'approche tout doucement. Là, c'est de la récup. C'est vraiment... On est à 29. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire de beaux trucs. Et avec l'avant-poste qui va arriver, je pense que... Oh, mais ils se sont fait exploser. C'est parfait. Voilà, ils se sont fait exploser. Magnifique. Les avant-postes font leur boulot. Deuxième sac. Allez, le dernier. Le dernier sac. Allez, mange ta boite, toi. C'est bon, hein. A chaque fois, je me fais avoir. Je crois que c'est la porte. Encore une horde qui s'est fait péter ? Bon, le moral de l'équipe remonte. C'est une bonne nouvelle. On va prendre le dernier sac. On va faire de cet endroit... On va rentrer à l'intérieur. Oh, j'ai encore des trucs à fouiller. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Il ferait mieux de faire encore un tour pour s'assurer que tout va bien. T'inquiète, je vais tout fouiller. Il n'y a pas l'air d'y avoir zombies. Une clé. On se peut faire une belle arme de secours. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un truc de ouf. C'est la caverne d'Ali Baba. Je vais la laisser là, la ressource matérielle. Je sais où elle est. En attendant, je vais faire. Je pense pas, pourquoi ? D'être dans un bâtiment. Ah bah oui, je suis con. Vraiment, le sac sera toujours là-bas, je pense. Mission étranger en danger. Ah merde. Ouais, mais là, de toute façon, je vais m'arrêter là, donc les étrangers... Les étrangers, ils vont devoir se démerder tout seuls, je suis désolé. Je suis désolé. Allez, go go go. Je vais voir ce que je peux lancer. Alors, je vais faire ce que je peux, machin. Oh, quelqu'un qui est malade, attends. Fièvre ? C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon du tout. Il me faut une zone médicale, mais de toute urgence. Donc je vais lancer la construction de la zone médicale. Ici, on pourrait faire un jardin, très important. Création de jardin. Ici, il me faut une cuisine aussi. La tour, la tour, la tour de garde. Super important, la tour de garde. Là. Atelier, j'ai déjà. Zone de repos. Je ne l'ai pas ça. Lit camp et futon ne fournit aucun lit, mais offre 50% de chance d'éviter un manque de sommeil. Donc ça, ça peut être pas mal. C'est toujours un petit plus et ça ne coûte que 5. Donc autant le faire. Après, il me faudra une cuisine. Réduire les désaccords, protège de la vermine. D'accord. Protège contre la contamination de la nourriture. Permet de préparer des festins. Ou la bibliothèque. Banque de connaissances. Partageons nos connaissances. Nous avons tous une présence d'esprit. Principe scientifique, 300% en vitesse de recherche. Nécessite de bonnes compétences en recherche. Peut-être plutôt la bibliothèque, je pense. On va faire cuisine et bibliothèque pour ces deux endroits-là. Je pense que c'est le plus important. Ouais, 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 carrément. Donc là, ça sort parce que les constructions ont commencé. Donc je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler quand ce sera terminé. On peut imaginer des petits bâtiments. Ah non, je crois que tout le monde sort parce qu'il y a une horde en fait. Eh les connards, c'est par ici. Allez les gars, on canarde ! Fusillez-moi ça ! C'est bien ! Il n'y a plus de horde. Voilà, l'efficacité. L'efficacité. Voilà, c'est ça. Même sans tour de garde, tout le monde canarde. Et c'est parfait. Franchement, rien à redire. Les défenses de la base sont juste parfaites. Il y a un gros lourdingue. On va essayer d'aller chercher le dernier matériel qu'il y avait. Avant-poste 7, piège prêt. Donc c'était ici, il me semble. Voilà. Tant qu'il reste un sac de matériel dans l'avant-poste, je pourrais continuer à recevoir des ressources. Donc c'est cool. Pour l'instant, je suis content avec ma grande base. Je vais avoir 19 de matériel pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 19 de matériel ? Je me le demande. Je trouve ça quand je suis venu. Alors... On peut faire que dalle, strictement que dalle. 25, 40... Eh putain, la salle a mangé 40 ! Ça a l'air cher quand même pour ce que c'est, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas l'air très utile que ça. En tout cas, de toute façon, je pense qu'on devrait faire de la place pour pratiquer des soins. Parce que ce n'est pas la peine de se lever, il va y avoir des blessés, ça serait bien d'avoir un endroit pour les soigner et les remettre sur place. C'est ce que je suis en train de construire. Nous, en tout cas, on va se séparer ici. Je pense qu'on a fait quand même pas mal de choses. On a déménagé, on a de la bonne ressource. Franchement, tout se passe pour le mieux à part un malade. Bon, la consommation de matériel a baissé un peu. La bouffe, je suis quand même large. Bref, tout se passe bien. Alors n'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 5 et la suite des autres vidéos de la chaîne. En attendant, je vous dis à tous bonne soirée et bonne journée à la prochaine. C'était Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde ! Merci. Merci.